La charge mentale, ça vous parle ? Alors, regardez cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Elisa Oudis. Bonjour Elisa. Bonjour Alessa. Je suis contente de pouvoir enfin être avec toi. Moi aussi, ravie de cet échange. Alors, tu es la créatrice du plateau d'organisation familiale Oudis Family que tu as créé en 2018, c'est ça, fin 2018 ? Oui, les sorties des usines en fin 2018, c'était assez sympa, après deux ans de bataille. Oui. Donc, un plateau d'organisation, donc ce n'est pas un jeu, c'est un plateau d'organisation qui permet aux parents de… Enfin, on va en parler plus après. J'aimerais te présenter un petit peu plus parce qu'à mon sens, tu es une soft skilleuse. Ce que je disais, c'est une personne qui finalement a de multiples talents et compétences. Tu gères énormément de choses. Donc, tu as deux enfants qui ont quel âge ? Je me rappelle juste l'âge… 14 et 11 ans bientôt là. D'accord. Donc, à la pleine période de l'adolescence et de… L'après-adolescence, mais ça se passe super bien. Moi, je me régale avec mes enfants. Pour moi, c'est une super période. Oui. Donc, tu gères les enfants. Tu as aussi quelques soucis de santé. Tu as une maladie invisible, comme tu en parlais. Tu gères donc la création… Enfin, la création non, parce que la société, tu l'as créée déjà depuis un moment. Mais tu gères justement cette société. Donc, quel est ton secret pour gérer ton temps quand tu as des enfants, comme ça, et que tu as plein de contraintes à côté ? Oui. En fait, justement, par rapport à mon problème de santé, je me suis rendue compte qu'en fait, je n'avais pas le choix que d'aller à l'essentiel. C'est-à-dire, cette question qui est constamment dans ma tête, c'est qu'est-ce qui est essentiel pour toi ? Qu'est-ce qui est important pour toi ? Voilà. Et quand on n'est pas malade, on ne se pose pas forcément cette question et on perd énormément de temps, puisqu'on a de l'énergie et que voilà, donc on le dépense un peu, voilà, sans s'en rendre compte. Mais quand on veut aller à l'essentiel et qu'on veut gagner du temps, j'ai remarqué que de poser des repères dans notre quotidien, c'est ce qui était la meilleure des solutions. En fait, souvent, je dis aux parents, mais quand vous déposez vos enfants à l'école ou à la crèche ou en centre de loisirs, d'après vous, comment ça se passe, comment ça se fait aussi que ça fonctionne en centre de loisirs, à l'école, à l'instit pour 30 élèves, enfin, voilà, comment ça se fait que ça fonctionne dans une classe et que chez vous, avec un, deux, trois gamins, vous n'y arrivez pas, vous êtes débordés, etc. Donc, c'est vrai qu'en fait, en général, ça fait réfléchir les parents. Ben oui, c'est vrai qu'en fait, ça fonctionne partout et chez moi, ça ne fonctionne pas. Et tout simplement parce que nous, dans notre culture, on n'a pas mis en place des repères à la maison. À l'école, en centre de loisirs, même à la crèche, les enfants ont un suivi. C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé dans les trois établissements, j'ai travaillé, donc je sais vraiment de quoi je parle. C'est-à-dire qu'on a des fusées, des flèches, les bonhommes qui avancent, voilà, on fait ça, puis ensuite on fera ça, puis ensuite on fera ça, etc. Donc, les enfants, ils savent exactement où est-ce qu'ils vont dans leur quotidien, ce qui leur apporte vraiment une sensation de sécurité et de bien-être, puisqu'en fait, ça les réconforte. Donc, ils ne sont plus inquiets, ils savent où est-ce qu'ils vont. Et on le fait aussi, en fait, en primaire, au collège, on le fait nous, adultes, on a nos agendas, on sait où est-ce qu'on va dans notre journée. Et ceux qui ne savent pas où est-ce qu'ils vont dans leur journée, ils manquent de sens, souvent, où ils se mettent devant la télé, ils sont là, ils ne savent pas, ils développent un mal-être très souvent. Donc, en fait, les enfants, ils ont besoin de repères tout comme nous et même beaucoup plus que nous. Donc, c'est ce que j'ai fait avec mon organiseur familial. J'ai posé des repères et en même temps, des repères qui étaient ludiques parce qu'on a besoin de s'amuser, on a besoin de faire les choses avec plaisir, on a besoin qu'il y ait des challenges, des défis. Et donc, tout ce qu'on apporte avec du ludique, ça, c'est quelque chose qui fait gagner énormément au niveau du temps et au niveau de l'énergie parce que moi, c'est vraiment mon challenge. C'est gagner du temps, gagner de l'énergie pour pouvoir aller à l'essentiel dans ce que je veux. Donc, avoir une maison, pour moi, mes valeurs, parce qu'après, il y en a d'autres, c'est d'autres valeurs, mais j'ai besoin vraiment d'avoir une maison qui est propre, j'ai besoin d'avoir de l'harmonie, j'ai besoin, comme je suis fatiguée, j'ai vraiment besoin de sérénité, besoin de calme. Donc, j'ai mis en place ce système et ce système, il a fonctionné pas seulement pour moi, il a fonctionné pour les parenthèses et puis maintenant pour des centaines, presque à mille clients, donc des personnes qui nous font confiance et qui utilisent l'organiseur familial. Excellent. Oui, de toute façon, poser un cadre, ça, c'est vraiment poser les règles, poser un cadre, même s'il est large, mais effectivement, ça, ça permet de mettre des repères et c'est excellent. Il y a aussi peut-être le fait de déléguer, parce que du coup, les enfants sont peut-être plus investis dans certaines tâches ménagères, j'imagine ? Alors, c'est complètement ça, là-dessus, vraiment dans le management, on est des managers de notre famille, on fonctionne un peu comme une entreprise, mais par contre, du coup, où on va déléguer. Un leader, qu'est-ce qu'il fait ? C'est ça. Un leader, et souvent la maman est le leader à la maison avec le papa, mais la maman, elle amène aussi le côté d'organisation. Et du coup, oui, c'est justement de déléguer les tâches, donc tout le… c'est vraiment le concept, en fait, de l'organiseur familial, donc c'est de déléguer, donc de responsabiliser, de rendre autonome chaque membre de la famille. Et du coup, chacun sait ce qu'il a à faire. Il n'a pas besoin de répéter dix fois, cent fois les mêmes choses chaque jour. Et on emmène, voilà, quelque chose de beaucoup plus serein. Excellent. Donc, ça permet de lâcher prise et surtout d'alléger cette charge mentale. Complètement. Qu'on porte énormément. Donc, écoute, merci beaucoup, c'est très chouette. Donc, on retrouve ton organiseur, ton plateau d'organisation familiale sur le site internet. Je mettrai le lien en dessous de cette vidéo. Et je te remercie vraiment pour cette présentation. Et je te dis bravo, bravo pour tout ce que tu fais, parce que c'est génial. Et en plus, ça aide les parents, donc c'est merveilleux. Et je suis ravie de collaborer justement avec toi, parce que ce plateau aussi est disponible à domicile, via le réseau Miel Citron. Et les correspondantes, justement, peuvent expliquer et accompagner les parents dans la mise en place, justement, de ces routines et de tout ça. Donc, merci à toi vraiment pour ce temps. Merci. Merci de m'avoir invitée. Et bravo, bravo pour tout ce que tu fais, toi et ton mari aussi. Oui, oui, oui. On est en collaboration. Super. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501